Bonjour ! Au cours de ces vidéos, on a souvent parlé d'immunité. L'immunité, c'est la capacité de l'organisme à se défendre et à différencier ce qu'on appelle le soi du non-soi, à critériser d'une certaine manière et à laisser rentrer uniquement ce qui doit rentrer. Je n'avais jamais fait de vidéo spécifique sur ce sujet, et je vais essayer de réparer ça avec cette vidéo complète qui va essayer de vous montrer à quel point on passe notre temps à chasser des symptômes. Des maladies, il y en a autant que de personnes. Des noms de symptômes, il y en a autant que de personnes. C'est amusant parce que souvent il me reproche, on dit « Oui, mais Thierry, pour toutes les maladies, il a la même réponse. » Oui, parce que toutes les maladies auxquelles on s'intéresse ne sont que des symptômes, et que autant il y a une infinité de symptômes, autant les terrains qui se rapportent à ce symptôme sont extrêmement réduits. La baisse de l'immunité est présente dans la plupart des maladies, qui ne sont en fait que des symptômes, auxquels nous sommes confrontés actuellement. Lyme, arthrite, rhumatoïde, et ainsi de suite, fibromyalgie, dépression, troubles psychiatriques en tout genre, surdéveloppement bactérien, atteinte virale, candidose chronique, vous savez les candidoses dont on ne se sort jamais, allergie, troubles auto-immunes, maladie de Hashimoto, et ainsi de suite. Tout ça, ne cherchez plus, il y a quelque chose en commun, quelque chose qui est premier, et ce qu'on appelle la chute de l'immunité. Alors on va essayer, au cours de cette vidéo, de voir qu'est-ce que c'est que cette immunité, quels sont ses besoins, quelles sont les conséquences du non-respect de ses besoins, et comment les restaurer de manière adéquate. Ce que je vais essayer de vous montrer surtout, c'est que les sur-sollicitations de notre système adaptatif, j'en parle beaucoup de ce système adaptatif, et bien les sur-sollicitations de notre système adaptatif, au-delà de ce que notre corps peut encaisser, amènent à un effondrement de nos systèmes de défense. Et que, par un effet un peu pervers, l'effondrement de nos systèmes de défense amène une sur-sollicitation de notre système adaptatif. Quelque part, le fait que l'on sollicite en permanence l'adaptation, l'adaptation ça veut simplement dire qu'on n'est pas là où on devrait être. C'est-à-dire qu'on devrait être là, on est là, et donc il y a cette espèce de distance, comme un ressort que l'on détend, et qui demande à notre organisme un effort. Par exemple, si tu te retrouves par moins 10 degrés, tu dois fournir un effort, même si tu es correctement vêtu, ça va à peu près, ou si tu te retrouves à plus 45 degrés, par exemple, tu dois fournir un effort. Ton corps va commencer à produire de la transpiration, donc il y a un effort, il y a de l'énergie qui est demandée. C'est une adaptation, quelle que soit la température, l'environnement, ce que tu manges, tes relations, tout va te demander de l'adaptation à partir du moment où tu n'es pas à l'exacte mesure de tes besoins vitaux. Les sursollicitations répétées de notre système adaptatif amènent à un effondrement du système de défense. Ça, je vais vous le montrer. Et une fois que notre système de défense est lésé, qu'est-ce qui se passe ? Il rentre à l'intérieur de l'organisme des tas de produits qui n'étaient pas attendus. Et donc, qu'est-ce que ça va demander ? Ça va demander une adaptation à des produits étrangers. C'est un espèce de cercle vicieux. C'est un peu ce que j'appellerais le chemin de la désintégration. Et ce chemin est particulièrement important à comprendre. Parce que si on saisit que c'est à la base de la grande majorité des troubles symptomatiques chroniques de notre société actuelle, on va comprendre que le premier problème, c'est quoi ? C'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'on est en adaptation permanente. Et immédiatement, on va pouvoir légitimer une approche qui est basée sur la réforme du mode de vie. La réforme du mode de vie ne visant qu'une seule chose, tu es là, le normal est là, tu te rapproches. Tu te rapproches de manière à demander moins d'adaptation à ton organisme. Parce que là, il n'en peut plus d'adaptation. Alors, la peur, quand on parle d'adaptation, l'inquiétude, par exemple, sont deux émotions qui sont chroniques à notre époque. Elles sont liées aux formes modernes du stress négatif. La peur et l'inquiétude sont parmi les plus gros éléments destructeurs de notre système immunitaire. On en a largement parlé dans la série de vidéos sur les pensées, « Le système de croyance et la foi », je vous en renvoie précédemment en septembre, dans laquelle j'essayais de vous démontrer que sans système de croyance qui soit adapté, sans foi qui soit solidement ancrée sur la réalité, on court droit à la destruction. Oui, pourquoi ? Parce qu'on est mangé par la peur et par l'inquiétude. Donc j'ai peur, d'où l'effondrement de mon immunité, d'où sensibilité extrême à des tas d'agents extérieurs, d'où renforcement de la désintégration à l'intérieur de mon corps. De la même manière, je vous ai dit finalement, la sur-adaptation demande, amène à une destruction du système immunitaire. De la même manière, quand on parle de sur-adaptation, on va montrer dans cette vidéo que l'adoption d'une nourriture qui est inadéquate, par exemple ce qu'on appelle la « jump food », une alimentation très riche en matières grasses, très riche en sucre raffiné pour les deux, avec très peu de micronutriments extrêmement transformés, il y a un effet pervers, c'est que la « jump food », amène à une réaction de stress de l'organisme. C'est-à-dire que la première preuve que l'alimentation moderne n'est pas adaptée à l'humain, c'est que quand tu consommes cette alimentation, tu as un pic de cortisol, le cortisol étant l'hormone du stress, ton corps te dit « je ne veux pas », c'est un stress, c'est une adaptation. S'il s'adapte, c'est que ce n'est pas normal pour lui. C'est une preuve irréfutable pour moi. Et en même temps, ce que l'on voit, c'est que la consommation de cette alimentation conduit à des pics de stress, et que ces pics de stress conduisent à la consommation de cette alimentation. Vous voyez, dans les deux cas, comme l'adaptation conduit à un effondrement de l'immunité, et l'effondrement de l'immunité conduit à une adaptation, et ainsi de suite, on est dans une spirale descendante. On va observer cette spirale descendante, on va d'abord parler de qu'est-ce que c'est que l'immunité, en quoi consiste le système immunitaire humain, parce que souvent, on se leurre et on regarde toujours là où ce n'est pas l'essentiel. Alors, comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est que le système immunitaire ? Le système immunitaire, c'est ce qui permet à notre corps de faire la différence entre ce qui est propre pour lui, ce qui est bon, ce qui est adapté, en termes d'adaptation, et ce qui ne l'est pas. Par exemple, un caillou n'est pas adapté à la nutrition humaine. Pourtant, on réduit du caillou en poudre, on le met en gélules, et on te le vend. Passons ! Mais un caillou n'est pas adapté à l'alimentation humivaine. Et comme je parle souvent de micro-organismes, l'importance des bactéries, l'importance des microbes... En même temps, dans notre environnement, il y en a qui ne sont pas du tout adaptés à notre organisme, et qui peuvent être extrêmement pathogènes. Il ne faut pas rentrer dans un angélisme, après le pasteurisme effréné qui rejetait toute forme de microbienne, et d'un seul coup de dire que tous les microbes sont... Non, il y en a qui sont pathogènes, mais normalement, on a un système qui nous permet de discriminer. Alors ce système, on le sépare généralement en deux branches. On parle du système immunitaire inné et de l'acquis. Alors, le système immunitaire inné, c'est celui qui est non spécifique. Il est constitué par, d'abord, la peau et les muqueuses. Et la peau et la muqueuse, ce sont des barrières physiques qui, normalement, jouent un rôle de tri. A condition, on va voir, qu'ils ne soient pas lésés. Ensuite, à la surface de cette peau et de ces muqueuses, il y a un ensemble de bactéries, on va dire, une flore bactérienne comme on l'appelle, qui jouent avant tout un rôle immunitaire. La majorité du rôle, alors, ces bactéries dont on nous rebat les oreilles actuellement à juste titre, le biote intestinal, la flore intestinale... La flore intestinale, c'est aussi la flore bronchique, ce n'est pas la même, mais il y en a tout autant. La flore bronchique, la flore de la peau, la flore de la bouche, la flore des muqueuses du nez... Il y a de la flore, il y a des microbes partout. Pourquoi ? Parce que leur premier rôle est un rôle immunitaire. Donc vous avez la peau ou les muqueuses et cette barrière bactérienne. Ensuite, dans les mécanismes de défense innés, tout ça, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de notre organisme. Ce n'est peut-être pas intuitif, mais si je rentre un petit caillou à l'intérieur de mon nez, il n'est pas à l'intérieur de mon corps. Si j'avale un caillou, si je prends ce caillou, que je l'avale, qu'au prix de nombreuses douleurs, il arrive à passer mon estomac et qu'il se retrouve dans l'intestin, il n'est toujours pas passé à l'intérieur de moi. Pour passer à l'intérieur de moi, il faut qu'il passe la barrière intestinale, parce que sinon il va continuer, il va circuler et hop, direct dans les toilettes. Il faut bien comprendre que quand on parle de peau, de muqueuses, quand on parle de bactéries, de microbes, on est toujours à l'extérieur de notre organisme. C'est la ligne de défense qui nous assure que les produits ne rentrent pas. Parce qu'on parle souvent du système immunitaire, on va parler des lymphocytes, de la réaction inflammatoire, et ainsi de suite. Mais ça, ça ne s'active qu'une fois que les produits sont passés à l'intérieur. Ça veut dire donc que la première ligne de défense a été débordée. Elle a été débordée. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fonctionne plus de manière adéquate. Et on va voir que l'essentiel de la perte immunitaire actuelle ne concerne pas le système immunitaire intérieur, mais il concerne le système immunitaire extérieur, la peau, les muqueuses et le système bactérien. Donc au niveau du système de défense, je vous disais, il y a le inné non spécifique, donc barrière physique en premier lieu. Deuxièmement, la réaction inflammatoire. L'inflammation est l'un des meilleurs moyens de défense de l'organisme. C'est connu, c'est amusant, tu vas dans n'importe quel livre de physiologie, on va te dire, le mécanisme inflammatoire fait partie de la réaction de mécanisme de défense inné de l'organisme. C'est le système immunitaire inné de l'organisme. Alors explique-moi pourquoi systématiquement on prescrit des anti-inflammatoires chaque fois qu'on a une réaction inflammatoire ? Si c'est un mécanisme de défense inné de l'organisme, pourquoi va-t-on le s'aborder ? Ça n'a aucune logique. Il n'y a aucune logique scientifique dans le domaine qui se croit et qui se dit être le plus scientifique qui soit. Il n'y a aucune logique scientifique. Le bon sens voudrait, tu te dis que la réaction inflammatoire, qui est une réaction adaptative dans laquelle il y a gonflement des tissus, distanciation, augmentation du métabolisme, donc il y a beaucoup plus de globules blancs qui arrivent dans la zone pour nettoyer la zone... C'est tout un mécanisme adaptatif complexe que je vous encourage à étudier. Ce mécanisme-là vise à défendre l'organisme, permettre un meilleur nettoyage, permettre une meilleure activation du système lymphatique. Ce mécanisme est favorable pour le corps. Il fait partie, vous regardez dans n'importe quel livre de physiologie, il fait partie des mécanismes innés de défense du système immunitaire. Il y a un troisième système qui rentre dans les mécanismes innés, c'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Le système lymphatique, j'en parle largement dans les cours, c'est tout le système d'épuration du corps qui passe par les ganglions lymphatiques et qui se termine d'une certaine manière par les émonctoires. Tout ça participe au nettoyage et à la séparation. Mais il faut bien comprendre que le système lymphatique, le processus inflammatoire n'ont de sens que parce qu'il y a déjà des produits anormaux qui sont passés au travers. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de défense spécifique adaptatif. Il y a l'immunité humorale et l'immunité cellulaire, ça passe par des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes en particulier. On ne va pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout notre propos, parce que la plupart du temps, il fonctionne très bien. Là, on est dans le système immunitaire intérieur. Donc, on a vu système immunitaire extérieur, système immunitaire intérieur. Alors, pour étudier un petit peu ce qui se passe, quand je vous dis que les sursollicitations répétées de notre système adaptatif conduisent à la destruction de notre système immunitaire, on va regarder un peu l'action d'une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est l'hormone avec l'adrénaline emblématique de l'activation du système adaptatif. Le système nerveux sympathique passe par... Quand le système lutte ou fuite, c'est un mode d'opération, mode de fonctionnement du corps, se met en branle, il passe par des mécanismes spécifiques au niveau du système nerveux et du système endocrinien. La production de cortisol par des glandes qu'on appelle les glandes surrénales est un mécanisme adaptatif, donc adaptation, toujours pareil, un mécanisme adaptatif corrélé aux situations de stress d'une certaine manière. Alors, pour voir un petit peu quelle est l'action du cortisol sur la barrière intestinale, j'ai pris quelques études scientifiques, soi-disant on pourrait en sortir pas mal par rapport aux études scientifiques, mais bon, puisqu'il faut avancer en étant couvert, effet du cortisol sur la muqueuse intestinale et la réponse immunitaire, donc on est bien dans le système immunitaire, chez des saumons de l'Atlantique qui étaient exposés à un virus, et ce qu'ils essayaient de montrer c'est que les saumons qui vivaient en cage avaient une immunité beaucoup plus faible à cause d'une barrière intestinale qui était lésée, à cause du stress chronique qui était lié à leurs conditions de vie. Bah ouais, un saumon en cage, c'est comme un humain en cage, il ne peut pas prospérer, c'est un stress pour lui, parce que ce ne sont pas les conditions qui répondent à ses besoins vitaux. Un saumon a besoin de nager en liberté, comme un humain a besoin d'évoluer en liberté. Et qu'est-ce qu'il montre ? Il montre que des taux chroniquement élevés de cortisol ont tendance à détruire la barrière intestinale. C'est-à-dire que la barrière intestinale de ces poissons, comme chez l'humain, est faite d'une jonction, ce qu'on appelle la jonction serrée, tight junction en anglais, et la tight junction est liée à des cellules qui sont liées entre elles, c'est un lien électromagnétique, et l'exposition répétée à des hauts niveaux de cortisol fait que cette jonction serrée se lâche. Et à partir du moment où elle se lâche, tout peut rentrer à l'intérieur de l'organisme. Alors j'avais cette première étude qui était là, j'en avais une deuxième. Le stress augmente l'endotoxémie et l'inflammation low grade, ça veut dire l'inflammation sourde, on va dire d'une certaine manière, en augmentant la perméabilité intestinale. Donc oui, 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 le stress, l'exposition à un stress répété, l'inquiétude, la peur, la violence, la colère, tout ça a tendance à détruire la perméabilité de notre barrière intestinale, à augmenter la perméabilité de notre barrière intestinale, et donc de fait à faire chuter notre immunité. C'est pour ça que souvent je dis, mais ne te mets pas en colère, ne haies pas ton ennemi, ne cultive pas la peur, l'inquiétude, le regret, le remords, la revanche, et ainsi de suite, l'œil pour œil, dent pour dent, pourquoi ? D'abord parce que ça te tue, d'abord parce que ça détruit complètement tes défenses immunitaires, et que finalement, avant de détruire l'autre, c'est toi-même que tu détruis. D'une façon très pragmatique, au-delà de toute morale, la morale est inscrite dans notre chair. La loi morale du « tu ne feras pas de mal à l'autre, tu le pardonneras », elle est inscrite dans nos mécanismes biologiques les plus profonds. Nous sommes indexés sur cette réalité, c'est pour ça que je parle souvent de réalité. Et en voilà une démonstration encore flagrante, qui nous crève les yeux. Alors, le cortisol, j'avais pris quelques études aussi pour montrer, puisque je vous ai parlé de la nourriture tout à l'heure, alors attendez, je pioche un peu dans mes papiers... Alors, 4, je m'utilise des petits chiffres... Rien n'est pas mal pour la suite... Quelques études très intéressantes, par exemple, un « high cortisol level », donc des hauts niveaux de cortisol, sont associés avec « low quality food choice », donc des mauvais choix alimentaires sont associés à des hauts niveaux de cortisol. Par exemple, c'est une étude qui avait été faite avec des gens qui avaient le diabète de type 2. Quand je vous disais que toute adaptation augmente les niveaux de cortisol et de stress dans l'organisme, et ce stress a tendance à détruire la barrière intestinale, en voilà encore un exemple flagrant. Les mauvais choix alimentaires induisent un stress dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'ils appellent mauvais choix alimentaires ? C'est une alimentation de faible qualité, donc on peut imaginer faible en micronutriments, contenant énormément de sucre raffiné et de graisse trans, c'est ce qui est marqué dans l'étude. Donc c'est l'alimentation moderne telle qu'elle nous la vend, elle cause un stress dans l'organisme, ce qui prouve que nous ne sommes pas faits pour celle-ci. C'est juste la démonstration la plus formidable. Alors le cortisol, des hauts niveaux de cortisol, des hauts niveaux de stress, ont des tendances à détruire la barrière intestinale. Je vous avais cité cette étude-là. Donc le stress induit une endotoxémie, on va voir ensuite ce que c'est, et une inflammation, donc l'inflammation étant une réponse immunitaire innée, mais qui signale déjà qu'il y a des produits qui sont passés à l'intérieur, en augmentant la perméabilité de la barrière intestinale. C'est-à-dire que quand tu parles d'immunité, quand tu parles de santé, si en permanence tu es en adaptation, si tu vis dans le stress complet, ne cherche pas à imaginer que tu vas pouvoir avoir une réhabilitation de ton immunité. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a le feu en permanence. Il y a ces hormones de stress qui sont liées, corrélées, à une dégradation massive de la barrière intestinale. Alors, quand cette barrière intestinale... j'avais un autre truc par rapport à la nourriture, j'ai marqué 4 et 5... Oui, une étude intéressante aussi. Eating behavior, donc les comportements alimentaires et le stress, un chemin vers l'obésité. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a un lien extrêmement intéressant entre l'exposition au stress et les prises alimentaires. C'est-à-dire que quand on est exposé à un stress, immédiatement, la production de cortisol et d'adrénaline fait que la digestion est bloquée. Pendant l'événement marquant, on est tétanisé, on est focalisé sur l'événement auquel on doit répondre. Mais juste après, il y a une augmentation très importante de l'appétit. Dans un contexte normal, tu as un énorme stress, tu y réponds, ensuite tu manges pour restaurer tes réserves. Mais si tu es exposé à un stress chronique, qu'est-ce qui va se passer ? Chroniquement, tu as une augmentation artificielle de ton appétit par exposition à des éléments stressants qui te tournent autour, qui sont en permanence autour de toi. Et ils disent bien, dans le cas d'un stress psychologique sans fin, un niveau élevé de glucocorticoïdes, donc le glucocorticoïde, c'est cortisol, oestrogène, testostérone, prénylonone, progestérone, enfin toutes les hormones qui sont produites par les glandes surrénales, par le cortex des glandes surrénales. Dans le cas d'un stress psychologique qui ne cesse pas, le niveau chroniquement élevé de glucocorticoïdes peut amener à une stimulation chronique des modes alimentaires, du comportement alimentaire, et une prise de poids augmentée. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire que la nourriture dégradée de pauvre qualité qu'on nous sert actuellement conduit à une réaction de stress de l'organisme, et cette réaction de stress conduit à la consommation de nourriture de pauvre qualité. Dans le cadre du cortisol et de la barrière intestinale aussi, je vais vous parler, parce qu'on cherche, on se dit, mais quand est-ce qu'on est en adaptation ? Quand est-ce qu'on est en adaptation ? Et il y a quelque chose auquel on ne pense pas dans notre société, on est une société de l'excès à tous les niveaux, excès de sédentarité et excès d'activité sportive, c'est-à-dire qu'on passe tout notre temps assis, toute notre vie assis, et puis de temps en temps on s'excite, et on va passer 5, 6, 7 heures à courir dans la montagne. Je l'ai fait moi-même, donc je ne vais pas pointer du doigt quiconque, mais on est en suractivité sportive. Et la suractivité sportive, comme la sous-activité sportive, est extrêmement stressante pour l'organisme. Par exemple, j'ai trouvé cette étude très intéressante, qui date de 2014, Exercise Regulation of Intestinal Tide Junction Proteins. Donc, l'interaction qu'il peut y avoir entre la quantité d'exercice et les jonctions séries qui se passent au niveau de la barrière intestinale. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Eh bien, le lien qu'il y a entre sur-entraînement sportif et perméabilité intestinale. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours surpris. Pour avoir fait de l'ultra-endurance, c'est bien connu que l'un des premiers problèmes auxquels sont confrontés les athlètes, ce sont des problèmes digestifs. Vomissements, diarrhées, troubles digestifs en permanence, avant les épreuves, pendant les épreuves. Pourquoi ? Parce que ces épreuves qui sont trop intenses conduisent à une adaptation avec une énorme production de cortisol et d'adrénaline, et que ces cortisol et cette adrénaline, et ce cortisol en particulier, amènent à une destruction de la perméabilité intestinale. Et globalement, là où tu crois te faire du bien, tu te fais du mal. D'ailleurs, je ne compte pas, malheureusement, le nombre de sportifs de très haut niveau avec qui je suis en relation actuellement et dont on voit qu'à 30 ans, 40 ans, ils sont juste complètement lessivés avec toutes ces maladies de civilisation, polyarthrite rhumatoïde, inflammation, allergie à répétition, troubles psychiques, troubles psychiatriques, qui témoignent que d'une seule chose, leur immunité est complètement dans les choux. Pourquoi est-ce que leur immunité est complètement dans les choux ? Simplement parce qu'ils ont été exposés à des niveaux de stress trop importants liés à leurs pratiques sportives. Et ça, on y est tous confrontés. Donc, tout ce qui va demander une adaptation a tendance à détruire la barrière intestinale. Alors, une fois qu'elle est détruite, cette barrière intestinale, il se passe un phénomène un peu particulier, c'est ce qu'on appelle la translocation bactérienne. Imagine, on parle particulièrement de la barrière intestinale, on pourrait parler de toutes les autres barrières. C'est valable pour les poumons, c'est valable pour les muqueuses au niveau du nez, et ainsi de suite. C'est plus fréquent dans l'alimentation, parce que c'est dans notre tube digestif que nous balançons en permanence quelque chose qui est totalement inapproprié tout au long de notre vie. Mais que se passe-t-il ? Il faut bien imaginer que le tube digestif, c'est le milieu extérieur. On n'est pas encore dans le milieu intérieur. Dans ce milieu extérieur, il y a énormément de souches bactériennes qui se baladent, des virus, des bactéries, des microbes dans tous les sens. Des parasites aussi de tous les sens, le terme de parasite étant inadapté, mais qui sont en train de nettoyer et de faire leur vie. Mais c'est le milieu extérieur, ce n'est pas grave, on n'est pas dans le milieu intérieur. Et fort heureusement, entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, il y a une muqueuse ou la peau, et un ensemble de microbes qui est censé assurer la protection. Manque de bol ! Si, suite à un stress chronique et répété, il y a un effondrement de ces systèmes de défense, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui était à l'extérieur peut passer à l'intérieur. On appelle ça la translocation bactérienne ou l'endotoxémie. C'est-à-dire la toxicité qui t'est propre. C'est toi-même qui t'intoxique en permanence. Que tu dorves, que tu manges, que tu marches... Tu as toutes ces bactéries, ces micro-organismes qui ne devraient pas passer, qui passent à l'intérieur. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé pas mal d'études qui mettent en lien cette perméabilité intestinale, cette endotoxémie, cette translocation bactérienne, avec la plupart des atteintes psy et psychiatriques que l'on trouve actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu, on est une époque où on se targue d'avoir gagné la bataille contre les bactéries, mais qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a énormément de troubles psychiatriques. Je vous donne quelques références pour mémoire. From gut dysbiosis to altered brain function. Vous ne vous moquez pas de mon accent anglais, je fais ce que je peux. And mental illness, mechanism and pathway. Donc de la dysbiose intestinale, la dysbiose étant l'altération de l'intégrité de notre patrimoine microbien, donc de la dysbiose intestinale à la fonction psychique altérée et la maladie mentale, mechanism et chemin. Mechanism and pathway, c'est une étude qui date de... je n'ai pas la date, et qui est extrêmement intéressante, et qui parle bien sûr de translocation bactérienne. The gut microbiome and the brain. Donc le microbiome, l'ensemble des bactéries, le patrimoine génétique contenu dans nos intestins, dans les microbes de nos intestins et l'esprit. Plus intéressant, les troubles gastro-entérologiques dans la schizophrénie. Pourquoi est-ce que les intestins ont une importance ? Une étude de... je n'ai pas la date non plus, mais elle est relativement récente. Breaking down the barriers. Donc ça, très intéressant. The gut microbiome, donc le microbiome intestinal, la perméabilité intestinale et les troubles psychiatriques liés au stress. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Donc le microbiome intestinal peut moduler le développement du cerveau, le fonctionnement et le comportement, par des chemins, par des... par des connexions, on va dire, immunitaires endocrines et neuronales. Des déficits de la perméabilité intestinale peuvent amener à une inflammation sourde et que l'on va retrouver dans la plupart des troubles que sont la dépression. Et donc le patrimoine microbien des intestins joue un rôle critique dans la régulation de la perméabilité intestinale. Encore une fois. The gut brain axis, donc l'axe cerveau-intestin. Interaction between enteric microbia, donc une interaction entre les microbes entériques de la serre intestinale, central et entérique nerveux-système, et le système nerveux central et entérique. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent bien qu'entre le microbiome, donc ce qui se trouve à l'intérieur de nos intestins, et le système nerveux central, le système nerveux central qui régule la plupart des fonctions, y compris la fonction psychique, et bien il y a un chemin qui est bidirectionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'un influence l'autre et l'autre influence l'un. Et on a très souvent vu le système nerveux central comme influençant ce qui se passe dans nos intestins, on se rend compte que ça fonctionne dans les deux sens. Et pourquoi ça fonctionne dans les deux sens ? Parce que toute muqueuse, toute surface de séparation fonctionne toujours dans les deux sens. Absorption, élimination, du milieu extérieur vers le milieu intérieur, du milieu intérieur vers le milieu extérieur. Sauf que normalement il y a des mécanismes de régulation, et que là, ils n'ont plus lieu, ils n'ont absolument plus lieu. Alors, quand on parle d'inflammation, il faut vraiment considérer le mécanisme d'inflammation. Quand une personne est soumise à un stress important, d'abord il y a une énorme explosion du cortisol. Et le cortisol, il a une propriété, c'est qu'il bloque l'action de marqueurs de l'inflammation, de marqueurs immunitaires qu'on appelle les cytokines. C-Y-T-O-K-I-N-E-S. Donc les cytokines, ce sont des marqueurs de l'inflammation, ce sont des marqueurs que le corps va utiliser pour repérer les éléments étrangers. Et quand on a des hauts niveaux de cortisol, ces cytokines pro-inflammatoires sont bloqués dans leur action. Donc haut des barres, gros stress, augmentation des cytokines pro-inflammatoires. Ensuite, il se passe petit à petit, parce qu'on est exposé à du cortisol en permanence, parce que c'est un stress chronique, il se passe un phénomène de résistance au cortisol. Et à ce moment-là, les cytokines augmentent progressivement. Donc au début, blocage complet de la réaction inflammatoire, puis petit à petit, l'inflammation augmente, 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 augmente. Et à un moment, il n'y a plus de cortisol parce que les glandes surrénales sont épuisées d'en produire. Et à ce moment-là, les marqueurs inflammatoires augmentent à toute vitesse. Et on se retrouve face à toutes les maladies de civilisation qui sont caractérisées par une inflammation chronique. Alors, il faut bien comprendre que le cortisol, c'est un immunosuppresseur. Donc le stress est immunosuppresseur en tant que tel. L'adaptation est immunosuppressive. Ce n'est pas un problème en soi, c'est un problème si l'adaptation est permanente et chronique. Quelque part, le système immunitaire d'un patient en fatigue chronique, il n'est plus là. Il ne fonctionne plus de manière adéquate. Il est déficient dans son fonctionnement. Pourquoi ? Par épuisement simplement. Et le problème, c'est que la plupart du temps, quand on se retrouve en médecine moderne face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à faire baisser de manière artificielle les cytokines pro-inflammatoires. On dit qu'il y a une inflammation chronique, on fait baisser les cytokines pro-inflammatoires. Mais le problème, c'est qu'on continue à attiser le feu d'un côté, on essaie d'éteindre de l'autre, mais ça ne marche pas. Parce que cette inflammation non régulée est juste le témoignage de l'organisme qui est épuisé de s'adapter. Épuisé, épuisé, épuisé de s'adapter. Alors finalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez 90 à 95 % des fatigués chroniques, des dépressifs, des schizophrènes, des troubles psychiatriques, des troubles inflammatoires chroniques, des inflammations aux rhumatoïdes chroniques, des malades de Lyme, des malades de candidose généralisée, chez 90 à 95 % de ces personnes, qu'est-ce qu'on retrouve ? Des troubles intestinaux corrélés. Pourquoi ? Parce que ça commence aussi par l'adaptation à ce niveau-là. Parce que la derrière intestinale est lésée, elle est détruite. Et donc finalement, il faut bien comprendre que notre système immunitaire est détruit par les conditions de vie actuelles. On te parle tout le temps d'immunosuppression. Voilà les immunodéprimés, puis tu as le syndrome d'immunosuppression. Mais ce n'est pas un syndrome. Le syndrome d'immunosuppression, c'est le syndrome de la vie actuelle. Pour certains, ça en témoigne plus que d'autres, et donc ils vont avoir un syndrome d'immunodéficience acquise, mais on est tous immunodéprimés. Pourquoi est-ce qu'on est immunodéprimés ? Simplement parce que les conditions de notre vie actuelle ne sont pas adaptées au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau du cadre de vie, au niveau de l'exposition au soleil. Tout ce qui n'est pas en parfaite adéquation avec les besoins humains cause du stress. Et tout ce qui cause du stress chronique a tendance à détruire notre système immunitaire. Alors c'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? C'est ce qu'on dit dans toutes ces vidéos. C'est pour ça qu'une fois de plus, je vais retomber sur mes pattes, je vais toujours parler de la même chose pour toutes les maladies. Et on va me dire, Thierry parle de la même chose pour toutes les maladies. Bien sûr, parce que c'est la réalité. Parce que c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on nous a persuadés que chaque affection symptomatique demandait un traitement spécifique. Mais un symptôme peut avoir des milliers de causes. On nous a persuadés qu'un symptôme était corrélé à une cause. C'est faux. C'est totalement faux. Par contre, un symptôme est corrélé à un état du terrain. Et l'état du terrain, qu'est-ce que c'est ? C'est l'effondrement de notre système immunitaire. Chez la plupart d'entre nous, c'est le phénomène prégnant auquel on est confronté. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On choisit la vie. Choisir la vie, c'est choisir d'aller dans le sens des besoins vitaux de l'humain. Et on les connaît tous intuitivement. Au niveau de l'alimentation, c'est ce qu'on présente dans toutes ces vidéos. Au niveau du repos, c'est ce qu'on présente dans toutes ces vidéos. Et donc, le gros challenge, le vrai gros challenge à notre niveau, c'est d'arrêter de se faire leurrer, d'arrêter de se faire balader, d'arrêter de croire qu'une petite réforme de ci de là, rajouter un petit complément alimentaire de curcuma, ça va nous changer la vie. Mais c'est faux. Tu as tout qui dysfonctionne dans ta vie. Si tu es mal, c'est parce que tu as tout qui dysfonctionne dans ta vie. Tes rapports avec les autres. Déjà, fais le tour. A qui est-ce que tu en veux ? Pour qui est-ce que tu as de la colère ? Pour qui est-ce que tu nourris de la revanche, de l'avertume, de l'agressivité, de la colère ? Tous ceux-là, ils sont en train de te détruire. Pas eux ! Toi ! Toi, tu es en train de te détruire par ton attitude, parce que tu ne lâches pas, parce que tu ne pardonnes pas, parce que tu n'aimes pas. J'entends des gens qui disent que je ne pardonne pas. Ils disent que Coco, tu es en train de te foutre en l'air. Tu es en train de te suicider. Tu ne pardonnes pas, mais l'autre, quelque part, ça lui fait une belle jambe. C'est toi que tu es en train de détruire en ne pardonnant pas. Déjà, regarde un petit peu ce qui se passe dans ta tête. Regarde aussi tes conditions de vie, les rythmes effrénés. Regarde les nombre de fois dans la journée où tu pètes les plombs, parce qu'il y en a trop, tu en as trop à porter, trop de messages sur le téléphone, trop de messages sur Internet. Regarde aussi l'alimentation que tu consommes. Globalement, si ton alimentation n'est pas composée de ce qui a nourri nos grands-parents et nos arrière-grands-parents pendant des milliers d'années, c'est-à-dire une alimentation qui est essentiellement basée sur des produits locaux, peu transformés, parce qu'on parle de cuisson et de pas-cuisson, mais le gros challenge est aussi entre ce qui est sous blister, transformé, cuit il y a plus de trois mois, et ce qui ne l'est pas. Donc, une alimentation qui était essentiellement basée sur des légumes, des fruits locaux, des plantes sauvages, un peu de produits animaux, mais des préparations extrêmement simples, des produits riches en micronutriments, et regarde l'alimentation qu'on a maintenant ! On n'est pas adapté. Et tu veux le témoignage ? Oui, c'est simple. Tu as des niveaux de stress. Chaque fois que tu consommes une alimentation de type alimentation moderne, qu'on appelle traditionnellement junk food, tu as du stress. Le corps est stressé et le corps est en adaptation, ça veut dire que ce n'est pas fait pour lui. Et c'est ça, choisir la vie. Choisir la vie au quotidien, c'est arrêter de se leurrer. Comprendre qu'il y a tout à réformer. Comprendre qu'il faut tout reprendre. Et pourquoi ? Parce que notre système immunitaire ne fonctionne plus. et que les conditions actuelles de vie qui nous sont proposées, le modèle de développement de vie qui nous est proposé actuellement, est un modèle de développement pervers qui ne conduit qu'à une seule chose, l'effondrement de tes barrières de défense. Alors on peut y voir une conspiration, on peut y voir ce qu'on veut. Ce n'est pas à mon propos de rentrer là-dedans. Ce qu'on peut constater, c'est que tout ceci nous conduit vers la mort, progressivement vers la mort. Alors pour restaurer tout ça, c'est simple. Le programme Régénère, on va le voir. Le programme Régénère, là je pars en croisière... Régénère ? Mais juste après, au retour, on va faire le programme Régénère. Le programme Régénère, il est toujours la même chose. Il n'y a pas d'expérience de régénération sans une expérience de repos réel. De repos réel de notre système adaptatif. Donc pour reposer notre système adaptatif, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut revenir suffisamment de temps, de façon suffisamment proche, à nos besoins vitaux dans leur exactitude. Dans nos besoins vitaux en termes de repos physique, de repos mental, de repos moral, en termes de repos digestif aussi. Et quand on fait ça, comme par miracle, il n'y a aucun miracle, 90-95 % des symptômes qui nous affligent disparaissent. On va dire que ça fait marchand de foire, ça fait bonimenteur. Non, c'est la réalité. C'est juste la réalité. Ça vous dit d'expérimenter ? L'effondrement de notre système immunitaire est simplement lié au fait qu'on a fait des mauvais choix. Et qu'est-ce qu'on a fait comme choix ? On a fait les choix du stress, de la mort, de l'adaptation, de l'inadéquation de nos choix de vie par rapport à nos besoins vitaux. C'est ça l'essentiel du message de Régénère. Qu'est-ce que dit Régénère ? Le message de Régénère dit que tu es mal parce que tu es trop déconnecté de tes besoins vitaux. Tu t'es trop éloigné de ce qui correspond à tes besoins vitaux. Et ta capacité adaptative qui est individuelle, pour un ça va être ça, pour l'autre ça va être ça, ta capacité adaptative est dépassée. C'est ce qui fait que pour certains, il y a certains qui disent moi je ne m'en sors pas si mal. Oui, tu ne t'en sors pas si mal parce que tu es un héritier, tu as une capacité adaptative qui est importante. L'autre en avait une moindre. Mais il n'empêche que tu sois là ou que tu sois là, tôt ou tard, tu vas arriver aux limites de ton système adaptatif. Et au contraire même, ceux qui sont les plus goguenards parce qu'ils ont un gros système adaptatif, sont ceux qui parfois vont aller trop loin, beaucoup trop loin dans l'adaptation. Et je veux dire, plus dure sera la chute. Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller, c'est maintenant qu'il faut se prendre en main individuellement, collectivement, au sein de la communauté, au sein de la famille, et de commencer à faire des choix qui sont en adéquation avec nos besoins réels. Et on le sait tous. On arrête de se mentir, on le sait tous. On sait ce qui est bon pour nous. On sait très bien qu'on préfère passer du temps au soleil avec ses enfants, en train de discuter avec ses amis, en train de jouer, plutôt que de travailler sous des néons dans des boulots qui nous déplaisent au possible. Oui, mais quand tu fais ça, ce n'est pas simplement que ce n'est pas agréable, c'est que tu es en train de te tuer. Tu es en train de te détruire littéralement au niveau physique. Alors fais le bon choix, fais le choix de la vie. Bonne régénération !